et bien salut tout le monde et bienvenue pour un deuxième épisode de créature lab on se retrouve ici alors qu'il nous faut une petite potion pour nous rendre plus intelligent donc on va devoir faire des tests parce qu'on n'a pas tous les ingrédients qu'il nous faut il manque quelque chose donc il nous faut un élixir avec un ingrédient une molécule bleue confirmée et une molécule grise ou blanche donc on va faire des tests pour savoir qui à quoi je propose on commence avec l'anis enneigé pas assez de molécules pour être réellement intéressant cependant lui pourrait nous indiquer la voix donc on va faire les tests savoir ça va faire de la boue ou pas si ça fait de la boue ça veut dire qu'il ya des molécules contraires qui sont présentes donc là on va tester pour voir si l'anis enneigé à la molécule blanche j'espère que vous avez bien on se retrouve comme d'habitude pour une demi heure donc n'hésitez pas à prendre quelque chose à boire et à manger 1 donc pas debout ce qui veut dire qu'on a potentiellement par les molécules qui nous intéressent cependant potentiellement quelque chose pour autre jeu pour un mutagène ou autre alors une molécule le possible cire la chicoré du vide donc les blanches c'est pas possible les deux marrons ça m'étonnerait une des deux sur et pas les deux donc on va essayer de trouver si on peut pas avoir le contraire du gris à mélanger avec l'anis enneigé savoir si l'anis enneigé contient la molécule grise cette fois donc elle n'a pas la blanche ça c'est sûr tester voir sur une autre chose j'espère on n'a pas tous les ingrédients testé pour avec le situe feuille pour les grises c'est comme ça qu'on va y arriver il n'y a pas de pas de magie à faire prendre tester voir ça va faire de la boue parfois boue toxique provenant de liquides inconnus qu'on peut se gêner de vider dans les éviers comme ça il n'y a pas de problème qu'on met en route on regarde alors bonne nouvelle c'est que l'anis enneigé a le bleu ni le gris ni le blanc il a le bleu ce qui en fait un ingrédient de base quand même pour notre forme c'est ici ce que j'ai une seringue pas ça j'aurais quand même testé voir de les mélanger sur papa obtenir un petit mutagène pour faire pour améliorer des bestioles il n'y aura pas gêné de c'est pas parce qu'on n'a pas ce qu'il faut qu'il faut pas gêner de de pas créer d'autres monstres avec ce qu'on les expériences ratées on va dire un peu toujours être utile donc on note unis enneigé premier ingrédient confirmé la route est ce que ça nous fait pas assez brillant pour être un il ya deux fois de l'anis enneigé dedans et c'est bien ça il nous faudra quatrième élément pour transformer en potentiel mutagène on va essayer des petits trucs au hasard un des petits cocktails mélange un peu alors il est plaisir ça va être ça je rappelle on est un savant fou donc bon ce qu'on va vraiment gêné d'essayer de faire tout de manière et merde la boule vite alors les électeurs que le jeu me met au hasard sont assez chiant parce qu'il ya beaucoup de possibilités donc bon parce qu'ils m'intéressent le plus t'as dit tiens tu n'as ni s'enneigé toi le coxilère non chicor est du vide non plus bon bah on va tester le mélange alors si tu fais quelque chose peut-être bon je rappelle il faut qu'on mélange un truc à base de nos produits au hasard là et puis qu'on boive c'est voilà ça m'a l'air très je pense sûr du du résultat je crois qu'il n'y a pas vraiment de ça j'aurais donné à manger mon verre de terre voilà qui qui va me débarrasser de mes déchets que ce soit organique ou comme les fioles ou comme les mutants qui ne servent plus à rien ou les membres on a un mutagène ça c'est bon en voyant comme ça 100% c'est un mutagène les mutagènes brille très fort alors qu'est-ce qu'on a là mutagènes et moi je propose j'ai revu mon organisation un petit peu 3 on va se faire un troisième mutin avec ça ok on va le prendre et on va le mettre tout de suite en bas bon c'est lui un peu notre objectif de sur booster la cervelle mais bon j'ai envie de dire attention une petite armée de peu de base tiens bouffe voilà c'est un bon verre de terre alors est ce que j'ai des cadeaux ah là il y en a c'est un patient on va juste poser le temps de fermer j'aime que ce soit rangé un minimum quoi diplôme du petit chimiste john doe c'est un diplôme qui est tout à fait valable je vois pas où est le problème monsieur j'étais en train de lire le message et j'ai pas tout compris bon j'ai pas fait gaffe qu'il y a des traces de main de l'autre côté on remplit une mutagène une sélise et on a une nouvelle bestiole non il faut voir le panneau monsieur bon je pense qu'il va nous falloir les envoyer chercher les ingrédients parce que je ne crois pas avoir ce qu'il faut pour tout ça j'aimerais bien le meilleur à lui il est bien moche et bien une tête méchante j'aimerais foutre quelque chose de plus donc il nous faut de l'anis enneigé on en a du cidu feuille au vu des symboles ne serait pas utile j'ai déjà de voir ce qui nous serait plus utile encore des trucs à mélanger on va peut-être tester l'anis enneigé avec ça si ça se trouve ça nous donne ce qu'il nous faut avec un peu de chance l'anis enneigé à bleu confirmé mais je vois qu'il y a pas mal de choses qui me seraient utiles non en fait non même pas mal juste une seule la blanche si ça se trouve ça va me faire de la boue on teste hein on teste on va clairement s'empoisonner donc bon bah c'était la substance contraire bon on va envoyer mes bestioles tiens bouffe on va pas attendre on va pas attendre midi à 14h donc ça serait de l'équipement ce qui je vais être honnête ne m'intéresse pas pour l'instant alors là il n'y a pas beaucoup de monde cannelle du vide effectivement ça serait intéressant quoi que voyons voir s'il n'y a pas plus intéressant à y avoir anis enneigé 2 que je ne connais pas ça ça pourrait être pas mal on va envoyer le nouveau et lui voilà 25% de cette chance de se faire détecter et ils ne se sont pas fait détecter ils m'ont envoyé 10 estrand ainsi que 5 anis enneigé intéressant beau travail est-ce qu'on peut aller par là pas intéressant ça pour l'instant du moins cannelle du vide mais c'est en rare donc j'ai pas forcément de chance de l'avoir je crois que je viens de les avoir voilà donc on a des nouveaux joujoux on va tester celui-là on va voir ce qu'il donne pas de molécules vraiment intéressantes enfin pas que j'ai déjà on va dire point de secours si jamais je ne trouve rien qu'il y a avec l'anis enneigé non pour réduire non plus non plus non plus j'aime beaucoup l'ambiance de musique qu'ils ont mis dans je sais ça rend vraiment bien listante listante ou je sais pas quoi on va tester les substances c'est bleu c'est pas de l'eau par contre on dirait du produit pour les toilettes on va savoir si ça se trouve c'est ça parce que je trouve que les noms sont très étranges pour des substances chimiques pas réellement intéressant non plus bon des nouvelles substances mais rien de réellement convaincant on va dire donc il va encore falloir l'en chercher de toute façon au début du jeu on n'avait pas grand chose donc il va clairement faire ça on va faire je vais me voir ce que tu peux me voir rien que je ne connais pas je préfère avoir une nouvelle substance à découvrir plutôt que de alors là s'il y aurait moyen d'en avoir toi tu vas toi tu vas et vous me ramenez des substances emoli 12 ouais pas vraiment ce que j'avais envie d'avoir centre-ville rien dans le centre-ville bullet c'est pour être intéressant ça tu vas avec lui amenez moi des bons trucs on va savoir pas de dégâts pareil rien qui m'intéresse là ça peut être intéressant élixir toi tu y vas cette fois avec je suis fatigué voilà 4 élixirs chicoa du vide encore 4 autres élixirs que je suis franc ça c'est bien alors on remarquera que je peux aussi sans sélectionner quoi que ce soit y aller moi-même 4 élixirs en plus c'est pas mal c'est pas dégueul les élixirs c'est chiant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a de base dedans donc il y a trop de possibilités d'avoir plusieurs choses et regardez moi comme il est rempli maintenant ma selle alors j'ai cours du vide il me lit il s'enlégé on va tester celle-là puis je sais que celle-là est plutôt rare je ne me souviens pas d'avoir beaucoup vu alors je vais voir ce que tu as potentiellement la molécule qu'on recherche mais aussi un opposé donc on va le tester avec l'anis enneigé on va chercher on va chercher de l'anis non celui-là donc si ça fait de la boue ça veut dire que cossioufran a la molécule bleue opposée si ça ne fait pas ce que je veux ce qu'il me faut la molécule grise ça veut dire qu'il a la molécule rouge opposée dans tous les cas on va savoir ce que c'est tout de suite sinon cossioufran la molécule grise c'est ce qu'il nous faut tout de suite on va tester non il ne le boit pas ça veut dire que le cossioufran a la molécule rouge il faut savoir que chaque ingrédient a une seule et unique molécule il ne peut pas en avoir deux donc le cossioufran a celle-là donc c'est pas très grave on ne va pas le jeter non plus on va le garder pour un potentiel mutagène ou autre on va tester de mélanger avec celle-là on teste des trucs c'est le jeu on a ça en fond on mélange ce qui nous tombe sous la main on a bouffé à la bestiole on aura peut-être des mutagènes qui nous permettent d'améliorer plus nos monstres on va tester moi je joue comme ça c'est un beau mutagène juste regarder ce que c'est il y a aussi des couleurs j'ai l'impression qu'il faut prendre en compte par exemple deux substances de couleur un peu douce j'ai inconnue on va voir les mutagènes j'ai envie de les garder quoi qu'on va peut-être plutôt l'injecter dans une créature pour l'améliorer tiens bouffe techniquement amélioration on n'est pas obligé de mettre exactement les mutagènes correspondant à nos monstres tout ce qu'il y a besoin c'est de qu'il soit viable en tout cas c'est ce que j'ai l'impression pour améliorer j'entends par contre pour nourrir je crois qu'il faut le même non appareillé on va voir ce que ça va donner qu'à chaque fois qu'elle est envoyée tu récupères l'utilité au combat ouh je vais l'envoyer c'est d'accord tu vas gagner un petit supplément de vitalité et d'efficacité voilà ça c'est pas mal lui il se montre utile hop c'est reparti donc voyons voir si on a peut-être un premier unis en effet je vais essayer de voir ce que c'est ça hop ok herbe douce et instant c'est le premier intéressant peut-être de l'herbe douce c'est c'est le même ouais donc on va peut-être essayer unis enneigé et ça mélange on y va attend je vais donner un bouffi au verre tiens on prend deux verres de terre mais bon ouh il y a quelque chose il y a que cire donc c'est toujours pas ce qu'il me faut quand même le tester parce que ça se trouve il y a ce qu'il nous faut dedans ah c'est bon c'est ce qu'il nous fallait on s'est fait booster la cervelle ok on va tester un nouveau mutagène j'ai justement celui qui me fout je n'ai plus d'herbe douce il va m'en falloir clé on va falloir inventer on va tester un elixir je crois que lui est à base d'herbe douce et distendre si je ne dis pas de bêtises donc il m'en faudrait un deuxième un mutagène celui-là c'est le même c'est le même il y a déjà du stand dedans tester avec ça peut-être qu'est-ce que c'est ça c'est un mutagène ou c'est un elixir j'irais plutôt dire elixir mais bon elixir ok donc quelque chose en plus j'ai peut-être quelque chose pour ça je vais me demander si c'est du fait il marche tiens on va manger test oh on a quelque chose c'est un mutagène parfait on va lui mettre un nom si je fais ça c'est pour arriver à les retrouver à les mettre en relation avec les les créatures que j'ai déjà parce qu'il faut ça repose améliorer il faut exactement le même mutagène s'il est possible ça sert à rien et encore j'avais parce que j'avais un jeu un peu en off et sur comment améliorer les créatures c'est un peu hasardeux en vrai il ne me reste plus qu'un et là vous voyez pour voir s'il y a des trucs en stock il faut que les deux lumières soient s'il y a des covets en stock vous avez les deux lumières je l'ai vu dans la démo il semble qu'elle va donner un mutant qui ressemble à un drogueur de skyrim rien mais remplir initialiser c'est pas qu'un un peu 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 Ouais, c'est ça, c'est un drogueur de ce qui rime, hein. Avec les yeux qui brillent, moi. Donc, testons. On les envoie gagner des bastons. C'est bien ça, hein, je ne me raccouche pas. Entre des militaires. Je vais essayer de les envoyer là. Pour battre en larmes. C'est clair, les gardiens d'Asie. Ah oui, c'est pour libérer Clémentine, ça. Votre l'armée, c'est une quoi ? Tout ça, les huit de flics. Si on réussit. Il est passé en conflit, maintenant. On va continuer, hein. Je pense que c'est plutôt ça qui veut que je fasse. Si, hein. Inspire, exécuter. J'étais occupé par un coup du sort. Clémentine est déplacé, peut-être. Je savais que je... Drey et Alice, ils ont dit qu'il est caché à mon intention. Je sais pas comment se trouve. Notre site de documents de recherche dont j'ai besoin pour le mutagène ultime. Thème Clémentine, quand je gagne un, je fais en sorte que tout le monde se prosterne devant toi. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il y a des produits ? Il s'en est foutu un peu de panique, là. Je trouve qu'il n'y a pas assez de panique. Tu sais pas, il y a eu. Allez, allez. Ils voulaient l'avoir, hein. Ah, merde. On a perdu, hein. Bon. Attends, je pensais qu'il y arriverait. Bon, ben... Faut aller chercher les corps, hein. Bon, ça va. Je peux y aller tranquille. Alors, ouais. C'est l'exyre. C'est bien ce que j'ai fait, oui. J'ai le carré de nouveau corps. Tour au labo. Ouh, elle commence à ressembler à quelque chose, ma salle de laboratoire. Alors là, je pense qu'on a perdu... On a perdu un soldat, c'est ça ? Ouais, on a perdu, il était là. Bon, ben, il va falloir le recréer. Je pense que... Je vais m'arrêter pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Comme d'habitude, ça fait toujours très, très plaisir. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous. Et dans le prochain épisode, on va commencer à améliorer nos créatures. On va commencer à rajouter des vrais bras, des vraies jambes, etc. Parce que pour l'instant, ils sont tout basiques. En tout cas, pour l'instant, je vous fais des bisous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada